Les événements de Kindia ont été des événements particulièrement regrettables et nous nous inclinons devant la mémoire des deux jeunes enfants adolescents qui sont tombés. Nous prions pour le repos de leurs âmes et nous rappelons aux forces de défense et de sécurité que le maintien d'ordre est régi par des règles bien précises où on ne peut pas utiliser des armes à feu dans le cadre du maintien d'ordre. Deuxièmement, il est important que le procureur en charge de ce territoire puisse mener des enquêtes diligentes pour que les autorités à tous les niveaux puissent savoir comment cela s'est passé. Nous ne manquerons pas de demander aux autorités administratives de la région et de la ville de Kindia de nous fournir eux aussi d'amples explications sur la situation. A ce sujet, nous regrettons de n'avoir pas été informés à l'avance des risques potentiels de soubresauts liés à la desserte en électricité à Kindia. Si on était informés, alertés, des dispositions idoines auraient pu être prises pour éviter que la ville de Kindia connaisse une journée relativement violente hier. Ceci dit, il faut que nos compatriotes comprennent dans quelle situation sommes-nous. Est-ce que nous avons une volonté d'empêcher que les citoyens guinéens puissent bénéficier, disons, de la desserte en électricité ? C'est non. Pourquoi ? Premièrement, les barrages n'ont plus suffisamment d'eau. Pour différentes raisons. Et ceux qui font les voyages autour de barrages de Soapiti et de Kaleta peuvent le constater que le niveau d'eau est particulièrement bas. Continuer à utiliser cette eau, c'est prendre le risque de rendre les barrages inutilisables. Et ce serait une grave perte pour la communauté nationale et pour le patrimoine en termes d'infrastructures de notre pays. Donc, de ce point de vue, le niveau d'eau a atteint une cote d'alerte qui oblige à agir avec parcimonie jusqu'à ce que la situation puisse s'améliorer. Deuxièmement, les conséquences de l'explosion du dépôt de carburant jouent à un effet qui impacte d'une manière ou d'une autre l'approvisionnement en carburant de l'ensemble des installations qui fonctionnent avec, que ce soit le mazout, que ce soit l'essence, que ce soit le gasoil. Donc, là aussi, nous sommes impactés, indépendamment de nous tous, par cette situation qui est une véritable catastrophe nationale. Troisièmement, qui est une conséquence de tout cela, nos finances publiques subissent des pressions extrêmement importantes pour la satisfaction des besoins essentiels de la population. À titre d'exemple, pour que tous les citoyens guinéens le sachent, si, par exemple, l'État guinéen engrange de manière globale des recettes de 3 000 milliards de francs guinéens, tout ce montant-là est englouti dans l'électricité. Ce qui fait que nous sommes dans une situation financière particulièrement tendue. Et comme vous pouvez le constater, cela ne peut pas continuer ainsi. En 2008, lorsque j'étais ministre de la Réconciliation nationale, nous avions des problèmes analogues, avec des problèmes de manque d'électricité passés par là. En 2024, dans ma charge de Premier ministre, chef du gouvernement, on est confrontés à la même situation. C'est-à-dire, 16 ans après, il faut qu'on se retrouve au même point, et peut-être de manière plus dégradée que par rapport à 2008. Cela mérite qu'on approfondisse la réflexion, qu'on sache pourquoi la Guinée n'est pas parvenue à assurer sa souveraineté énergétique malgré tout ce qu'elle possède comme, disons, potentialité hydroélectrique et comme ensoleillement aussi. Ceci est du ressort des travaux des techniciens et des responsables du secteur de l'électricité dans notre pays. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train de chercher dans l'urgence une solution palliative pour nous permettre d'approvisionner ou d'améliorer ou de stabiliser le peu qui existe pour que la situation ne se retrouve pas dégradée au-delà de ce qui est acceptable. Nous sommes en train d'étudier cette question. Des alternatives réalistes sont en train d'être prises en compte. Nous allons vous le dire lorsque tout sera ficelé de manière à prendre en compte les contraintes techniques, les contraintes financières et les contraintes de délais pour que nous puissions donner une information crédible et vraie à l'ensemble de la population guinéenne et plus particulièrement à la population du Grand Conakry. Entre nous, nous aurons toujours le langage de vérité et le langage de ce qui est possible par le langage de ce que nous voulons au risque d'induire nos compétences dans l'erreur. Nous travaillerons d'arrache-pied pour que cette période extrêmement difficile et tendue ne s'allonge pas dans le temps. Je ne vais pas donner de timing mais je dis nuit et jour nous sommes en train de travailler et nous allons chercher tous les moyens possibles et inimaginables pour que cette situation puisse trouver une solution transitoire nous permettant de vivre relativement mieux malgré les insuffisances en décès d'électricité que nous connaissons. La possibilité d'avoir un bateau avec des centrales qui étaient privilégiées mais entre nous ce projet est relativement coûteux parce que cela nous obligerait en même temps de ravitailler ce bateau. Je parle avec, disons, sous l'attention du directeur général de EDG et du secrétaire général de l'énergie. Si je me trompe vous allez me rectifier mais je crois savoir il faut louer le bateau il faut approvisionner le bateau en carburant pour la production d'électricité. Je crois que c'est cette alternative qui existe avec le bateau. Il y a d'autres alternatives qui sont en train d'être explorées. Lorsque les procédures techniques les procédures réglementaires seront terminées il va de soi. Cela nous permettra de communiquer à tous les résultats de ce que nous obtiendrons comme moyen d'assurer une production d'environ 150 MW pour satisfaire la demande surtout du Grand Conakry. Bien entendu il y aura des arbitrages il y aura des discussions et les acteurs principaux que sont les ministères de l'énergie le directeur général de l'EDG et les cadres qui sont autour y compris les autres responsables des autres départements ministériels notamment les conseils de la primature et ceux de la présidence vont travailler d'arrache-pied pour très rapidement nous donner un résultat fiable qui doit conforter notre volonté d'abord de satisfaire les besoins de la population surtout dans cette période de sécheresse et cette période de ramadan deuxièmement tenir en compte la nécessité d'utiliser avec intelligence et parcimonie les ressources dont nous disposerons pour ne pas rentrer dans un cycle où nous dépensons beaucoup qui empêchera des investissements futurs pour nous sortir de cette période relativement difficile les deux contraintes doivent être pris en compte il ne faut pas pour aujourd'hui satisfaire tout et sacrifier l'avenir nous devons sortir de ce cycle infernal où malgré toutes nos potentialités la Guinée a des problèmes de décès en électricité en 2024 on n'aurait pas dû être dans cette situation mais avec l'aide de Dieu on trouvera la solution pour la solution pour la solution pour la solution – Sous-titrage FR 2021